Émilie est la fée des dents. Il était une fois, une petite fille qui s'appelait Émilie. Émilie était d'habitude une bonne fille, mais elle était ingrate. Elle n'était jamais satisfaite de ce qu'on lui donnait et se plaignait de tout. Un jour, Émilie allait à l'école lorsqu'elle vit ses amis discuter avec excitation. Elle alla vers eux et demanda Salut les amis ! De quoi parlez-vous ? Nous venons d'apprendre qu'il y a une fée des dents qui donne de l'argent aux enfants lorsque leurs dents tombent. N'est-ce pas magnifique ? Nous pourrions gagner de l'argent et acheter tout ce que nous voudrions. Oh mon Dieu ! C'est incroyable ! Je pourrais gagner beaucoup d'argent et aller faire du shopping. Depuis le jour où Émilie apprit que la fée de dents donnait de l'argent aux enfants pour leurs dents tombées, elle devint impatiente que ses dents tombent. Tous les jours, elle demandait à ses parents Papa, maman, quand est-ce que mes dents commenceront par tomber ? Ça prend trop de temps ! Finalement, sa première dent tomba lorsqu'elle prenait son déjeuner. Elle fut très heureuse ce jour. Elle attendit impatiemment l'heure du coucher. Cette nuit-là, elle monta dans son lit et mit la dent sous son oreiller. Émilie commença à attendre désespérément la fée des dents. Plus tard cette nuit, la fée des dents vint dans la chambre d'Émilie. Elle prit la dent d'Émilie et la remplaça par une pièce lorsque soudain, Émilie se réveilla. Elle regarda la fée avec admiration et regarda immédiatement sous son oreiller. Quoi ? Juste une pièce ? Qu'est-ce que je suis supposée faire avec si peu d'argent ? Tu peux la garder pour toi. Je n'en veux pas. Sur ces méchants mots, Émilie jeta la pièce sur la fée des dents, couvrit sa tête avec son oreiller et se rendormit. La fée des dents fut vraiment blessée. Elle reprit tranquillement la pièce et s'en alla. Après cette nuit, la fée des dents ne revint plus jamais dans la maison d'Émilie. Émilie retourna à l'école le lendemain matin toute furieuse. Tous ses amis avaient eu leur pièce et semblaient très contents. Mais elle n'était pas du tout satisfaite. La fée des dents est très bête ! Elle a pris ma dent et n'a mis qu'une seule pièce sous mon oreiller. Je n'ai pas besoin de sa petite pièce. Cet argent n'est pas assez pour moi ! Émilie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois être patiente. La fée donne une pièce pour une dent. C'est trop bête ! Je n'en veux pas ! Oublie ça ! Cependant, tous les amis d'Émilie avaient continué de recevoir des pièces de la fée au fur et à mesure que le temps passait. Et ils rassemblaient beaucoup de pièces. Les amis d'Émilie achètèrent plein de choses avec l'argent et les ramenaient à l'école. Émilie vit cela et fut très en colère parce qu'elle n'avait rien. C'est injuste ! Comment se fait-il que vous ayez autant de choses ? Tu as bien fait pour toi, Émilie. Nous t'avions dit d'être patiente. Tu es très égoïste et ingrate. Tu n'aurais pas dû être si méchante envers la pauvre fée. Elle essayait juste de te faire plaisir. Ce jour-là, à l'école, Émilie se sentit très mal. Elle ne parla à personne durant toute la journée. Au contraire, elle s'assit sur un banc et écrivit une lettre pour présenter ses excuses à la fée. Dans la lettre, elle dit combien elle était désolée et remercia la fée pour sa gentillesse. Elle demanda à la fée de lui accorder une seconde chance en venant la visiter. Émilie demanda à son amie de garder la lettre sous son oreiller au même endroit que sa dent tombait. Cette nuit, la fée des dents vit la lettre sous l'oreiller de son amie et pardonna Émilie. La seconde dent d'Émilie tomba et elle fut très impatiente de la visite de la fée. Elle s'assit jusque tard dans la nuit en attendant la fée. Celle-ci arriva puis mit la pièce sous l'oreiller d'Émilie. Je voudrais te remercier d'avoir été si gentille et d'avoir pardonné ma méchanceté. Je te promets de montrer plus de gratitude et d'être reconnaissante. Moral, sois toujours reconnaissant lorsque les gens te font des faveurs.